La page Kav Zayin La mouchassine nous dit la Mishnah lorsqu'il y a des douanes qui veulent nous prendre des biens alors qu'ils n'ont pas le droit de faire une telle chose alors on a le droit de faire des vœux et donc ce ne sont pas du tout considérés comme des vœux on peut par la suite les enfreindre On peut dire par exemple On parle par exemple de Haragin, Haramin et Mouchassine qui sont juifs et qui ont peur de manger de la trouma Bien que Bémet c'est bien là, cette nourriture là n'est pas trouma on peut faire un vœu d'une telle chose Également On peut faire un vœu que ces choses là appartiennent donc à la maison entre guillemets du roi Bémet elle n'appartienne pas à la maison du roi À tous les sujets on peut faire des vœux sauf donc des serments Les serments ce n'est pas possible Béthilel disent également les serments on a le droit de faire pour justement éviter d'avoir des problèmes avec les Haragin, les Mouchassine et les Haramin Béthshamay Omrim Lui Yiftakhlo Beneder Béthshamay disent il n'ouvrira pas entre guillemets par un vœu c'est-à-dire tant que le Mouchassine lui demandera pas de faire un vœu clairement alors il n'aura pas à faire le vœu Béthilel Omrim Af Yiftakhlo Af également Yiftakhlo il a le droit d'ouvrir entre guillemets de commencer, de faire un vœu bien que le Mouchassine ne lui a pas encore demandé Béthshamay Omrim Bame Shehumadiru Béthshamay dit tu fais un vœu sur la chose que tu as demandé le Mouchass et Béthilel nous disent Af Bame Shehumadiru même sur la chose que le Mouchass Ketsad par exemple nous dit l'Agmara lorsque le voleur va dire à la personne qui fait le vœu pour vérifier s'il dit la vérité Amar Lo Amour Konam Ichti Nénitli je veux que tu dises voici que ma femme je serai par rapport à elle comme un Corban Konam Nénitli au sujet qu'elle profite de mes biens si jamais je mens et donc la personne a dit je considère donc comme une offrande entre guillemets ma femme et mes enfants à savoir qu'ils ne pourront pas profiter de moi donc il a rajouté ces paroles là Béthshamay Omrim Ishto Muteret Béthshamay Diz par conséquent Madame il n'y a aucun problème elle pourra profiter de lui puisqu'il a été forcé de faire un tel vœu par contre ou Banav ses enfants à Sourine n'auront pas le droit de pouvoir profiter de lui étant donné que le Mohès le douanier ne lui a rien demandé il a fait le vœu de lui-même les deux ont le droit de profiter de lui les enfants et la femme nous dit l'agmara Veha Amar Shmoel et pourtant Amar Shmoel Adish Moel il y a un principe que l'on connaît tous Dina le jugement la loi que fixe le roi le règne Dina c'est considéré comme une loi on se doit de l'appliquer quelle est la raison pour laquelle on peut repousser le douanier apparemment il est envoyé par le roi et je me dois de l'écouter je me dois de lui donner ce qu'il demande réponse de l'agmara Amar Raffin Amar Raffkana au nom de Shmoel Bémochès Che'en Lokizba nous parlons donc d'une douane qui n'a pas de limite en fait finalement c'est des voleurs Débé et Rabi Anay dans le Bet Hamidraj de Rabi Anay ils répondent différemment Bémochès à Omed Melav on parle d'une douane qui s'est montée toute seule sans que le roi ne les ait envoyées donc on n'est pas obligé de leur donner c'est la raison pour laquelle on peut faire un faux vœu pour s'en débarrasser nous sommes aux deux points on rapporte justement ce qui est marqué dans la Mishnah Che'en 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 Bet Hameler Vafalpi Che'en An Che'en Bet Hameler on peut faire un vœu de dire que ça appartient à la maison du roi bien que ça n'appartient pas à la maison du roi nous dit l'agmara De quelle manière a-t-il fait le vœu dans la Mishnah ? Réponse de Rav Amram au nom de Rav Béomère la personne dit que me soient interdits les fruits du monde à moi si elles n'appartiennent pas à la maison du roi voici ce qu'a dit la personne il a dit que ces fruits-là me soient interdits donc il a fait un vœu clairement alors effectivement ces fruits-là devraient lui être interdits tous les fruits du monde l'agmara nous dit non ne t'inquiète pas c'est une personne qui a dit que ces fruits-là soient interdits aujourd'hui Béomère Ayom ah nous dit l'agmara mais attends s'il a dit que ces fruits-là soient interdits aujourd'hui en aucun cas le douanier ne va l'écouter si jamais il a dit aujourd'hui que ces fruits-là me soient interdits alors on ne voit en aucun cas que cette personne-là est de bonne foi il ne va pas recevoir de lui ces paroles-là le douanier l'agmara nous dit on parle d'un cas Béomère Bélibo Ayom et c'est le chidouz de la Mishnah la personne dit dans son cœur aujourd'hui il sort donc de ses lèvres Stam c'est-à-dire qu'il ne précise pas tous les fruits du monde me sont interdits et il pense dans son cœur aujourd'hui et pas plus Veaf Alga avait bien que des viralan que l'on pense Dvarim Shebalev les choses qui sont dans le cœur et Nan Dvarim ne sont pas des vraies choses c'est-à-dire que ce qu'il pense ça ne suffit pas il faut le dire au sujet des Onsines des cas de force majeure Chahine nous dit l'agmara c'est différent nous sommes au deux points dans la Mishnah on avait rapporté on va le relire tout simplement sans le traduire Amar Ravuna nous dit l'agmara voici ce que nous enseigne Ravuna il y a une braïta où l'on voit apparemment l'inverse on n'a pas le droit de commencer à faire une jevoie un serment tant que la personne ne nous a pas demandé et bethilel ils disent oui disent bethilel on peut être potéar par un serment même s'il ne nous a pas encore demandé tout ça pour qu'il nous laisse tranquille l'agmara s'étonne ça veut dire que selon bethilel uniquement au sujet du serment on n'a pas le droit de commencer par contre un vœu on peut le faire bien que la personne ne nous a pas demandé on peut ouvrir entre guillemets pour les vœux on peut commencer à parler bien qu'il ne nous a pas demandé et pourtant il est enseigné dans la Mishnah dans un vœu dans un éder également dans un vœu autre question tu me dis uniquement que il n'a pas le droit d'ouvrir c'est-à-dire de commencer à faire une jevoie un serment par contre ses paroles sont considérées comme des paroles même lorsqu'il fait un serment et pourtant on peut faire des vœux mais on ne peut en aucun cas faire une jevoie un serment nous répond l'agmara tana matnitin beneder leodiyaha kohan de betshamay behemet betshamay et bethilel sont en marloquette au sujet des neders et également au sujet du serment de la jevoie et donc dans notre Mishnah on a parlé là-bas de vœu leodiyaha pour te faire savoir kohan des bethilel pour faire connaître la force la puissance de bethilel qui permettent même dans le serment deuxième réponse nous rapporte l'agmara celle de Ravashi nous expliquons la braïta différemment ainsi donc il est enseigné dans la braïta cinq lignes avant la fin c'est ce que veut nous faire dire que l'on ne peut pas faire une sheela annuler un serment devant un talmitraham ou devant un bethidin parce que c'est trop grave et bethilel ils disent on peut également annuler un serment donc la braïta ne parle pas du tout de la même chose que la mishna c'est la raison pour laquelle il n'y a aucune kushia dit Ravashi nouvelle mishna quatre lignes avant la fin du recto de la page khafre tarélem tiot haelou voici haré netiot haelou ces plans ces petites poussinas korban sont donc comme une offrande à savoir nous dit Loran on parle d'une personne qui sanctifie ces plans-là qui sont encore reliés au sol qu'il soit pour le beth amigdash pour la trésorerie du beth amigdash iménan niktatsot si jamais ils ne sont pas déracinés on expliquera dans l'agmara dans la journée talitzu cet habit-là est comme un korban également il le sanctifie pour être justement à la trésorerie du beth amigdash iménan niktatsot si jamais ce talit-là n'est pas brûlé on expliquera dans l'agmara dans la journée yeshna hénpidyon on a la possibilité de pouvoir racheter ces plans-là également ce talit-là au beth amigdash à la trésorerie du beth amigdash on se devra de donner l'argent là-bas et on récupérera le talit on pourra l'utiliser deuxième quelqu'un qui dit voici que ces netiot-là ces plans-là ces pouss-là sont considérés comme un korban comme une offrande ils sont donc saints au beth amigdash jusqu'à ce qu'ils soient déracinés du sol talitzu korban voici que cet habit-là est comme un korban jusqu'à ce qu'il soit brûlé alors en l'enpidyon nous rapporte la mishna tant que le talit n'a pas été brûlé tant que les plans n'ont pas été déracinés on n'a en aucun cas la possibilité de pouvoir les racheter au beth amigdash puisqu'on a dit voici qu'ils seront par exemple ces plans-là toujours kadosh jusqu'à ce qu'ils soient déracinés velitne nous dit on aurait dû nous enseigner les mots enkedoshot nous dit le râne on les met entre parenthèses à savoir pourquoi on me dit qu'on peut les racheter on aurait d'abord dû me dire comme quoi ils sont kadosh et par la suite comme ils sont kadosh on peut les racheter nous répond l'agmara à aider puisque on voulait enseigner seifa à la fin de la mishnah le khidouj de dire que lorsque j'ai rapporté que ces plans-là soient toujours sains jusqu'à ce qu'ils soient déracinés alors je ne peux pas les racheter c'est la raison pour laquelle on a rapporté également dans la reisha au début de la mishnah le principe de pidyon pour nous dire dans la reisha tu peux racheter dans la seifa tu ne peux pas racheter il a été également enseigné au début de la mishnah qu'il y a un pidyon nous dit l'agmara à la fin de la troisième ligne quel est le vœu précisément que la personne a fait puisque de toute manière c'est sûr que les plans vont être par la suite déracinés alors c'est sûr qu'ils ne devraient pas être kadosh qu'ils ne devraient pas être sains tout plan par la suite est déraciné du sol et hinada nous précise les mémar c'est une personne qui a dit si jamais les plans ne sont pas déracinés du sol aujourd'hui et le jour est passé et ils n'ont pas été effectivement déracinés nous dit l'agmara si c'est ainsi pourquoi a-t-on besoin de me donner un tel enseignement dans la mishnah c'est évident nous répond l'agmara c'est-à-dire nous n'avons pas besoin de dire un tel enseignement si ce n'est dans un cas kégon par exemple déika zika nefisha où il y a un grand vent zika c'est le vent nefisha un grand on va dire fort et donc presque sûr comme quoi ils vont être déracinés c'est la raison pour laquelle il a fait un tel vœu peut-être que même si par la suite ils ne sont pas déracinés la personne pourra dire ah mais je ne m'attendais pas à une seule telle situation mon vœu n'est pas un vœu on va apprendre que c'est oui effectivement c'est ce que l'agmara va nous rapporter et sur ce nous dit l'agmara tu ne peux pas dire qu'on parle d'un tel cas où il y a un grand vent au sujet des petites pousses pourquoi ? parce qu'on a aussi également rapporté l'enseignement du talit et le talit n'est-ce que ça va être rebruné et nous dit l'agmara et qu'est-ce que j'aurais pu croire j'aurais pensé à dire que la personne pense dans sa tête des lots mit natsal que ne vont pas être sauvés ce talit-là ces pousses-là c'est la raison pour laquelle il a fait un vœu et c'est la raison pour laquelle nous dit l'agmara donc finalement ça ne serait pas un vœu Kamashmalan on nous apprend que non puisque il a dit si jamais ils ne sont pas déracinés alors qu'ils soient saints ça veut dire qu'il envisage la possibilité que ça ne soit pas déraciné c'est la raison pour laquelle nous tenons que le vœu est oui un bon vœu il pensait à une telle chose deux points l'agmara nous rapporte si jamais je dis que ces plans-là sont comme un corban comme une offrande toujours jusqu'à ce qu'ils soient déracinés c'est-à-dire nous dit même si tu décides de les racheter pendant qu'ils sont encore reliés au sol tout de suite l'agdusha revient et sanctifie encore une fois de nouveau ces plans-là et encore une fois tu décides encore une fois de racheter ces plans-là et encore une fois l'agdusha revient ça veut dire revient jusqu'à ce qu'ils soient déracinés coupés ils ont été déracinés tu te dois de les racheter une fois c'est suffisant ils pensent que non puisqu'ils ont été déracinés tu n'as même pas besoin de les racheter on n'a plus besoin encore de les racheter rendez-vous à la page called two Sous-titrage ST' 501